Nous sommes en train de produire actuellement à partir des pêches maritimes, bonhomme à l'an, 100 000 tonnes de poissons. 100 000 tonnes, nous avons atteint les limites de nos stocks halieutiques, donc c'est ces niveaux-là qu'il faudra préserver de manière durable pour les prochaines années. Mais simplement la demande nationale en produits de la pêche et de l'aquaculture a été estimée à la faveur de sondages d'enquêtes que nous avons menées à partir de la fin des années 2000, 2009, 2008. Et les analyses statistiques que nous avons menées depuis 2010 montrent que la demande est à hauteur de 180 000 tonnes. Donc il n'y a pas à hésiter, c'est l'aquaculture qui peut nous permettre de satisfaire cette demande au niveau national. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous déclarez un instant, M. Nerly. Comment pouvez-vous parler ou affirmer ou confirmer que nous sommes arrivés à la limite de nos stocks maritimes actuellement ? Sur quelle base vous appuyez pour une telle déclaration ? Excellente question, madame. Tout simplement, c'est nos scientifiques qui nous le disent. On peut se baser sur les tendances statistiques que nous avons depuis le début des années 2000. Nous n'avons pas arrêté d'injecter des navires de pêche, mais la production a atteint les 100 000 tonnes et n'a plus bougé depuis. Mais est-ce que nous sommes victimes d'une surpêche aussi ? Une surpêche, non, mais une surcapacité, oui. Nous avons certainement un peu plus de navires qu'il faut pour exploiter les stocks halieutiques de manière durable. Et nous sommes en train de traiter cette question avec notamment les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries algériennes, basés encore une fois sur les études et les campagnes d'évaluation en mer menées par nos scientifiques, qui ont encore une fois démontré que nos stocks soutenables, c'est le terme qu'ils utilisent pour définir la limite d'exploitation durable, sont à hauteur de 100 000 tonnes. Nous sommes dans ces eaux-là, les statistiques le confirment, nos scientifiques l'ont démontré. Donc voilà, pour la gestion de cette ressource, parce que 100 000 tonnes, ce n'est pas un acquis. Il faut les maintenir et les maintenir de manière durable.